Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un deuxième disque dur sur son MacBook Pro. Pour commencer, on va retourner le Mac et on va retirer les vis. Notez que les trois trous en haut à droite sont les grandes vis pour le remontage. Ensuite, on va retirer le capot. Je vous conseille fortement de déconnecter la batterie pour éviter que si vous avez une pièce métallique qui tombe sur la carte mère, de vous griller la carte mère. On va en retirer la nappe ici. On va retirer la nappe juste au-dessus, la nappe du lecteur CD. Ensuite, on va retirer les deux vis des enceintes. On va pouvoir dégager l'enceinte. Ici, vous avez une vis, on va la défaire. Et après, vous aurez deux vis devant. Une fois toutes les vis défaites, on va tout simplement lever le lecteur CD, le dégager, on récupère la nappe et on va dévisser les deux vis pour les mettre sur l'adaptateur. Comme ceci. On prend un adaptateur, je mettrai le lien, vous en trouvez sur ma boutique ou sinon vous en trouvez sur internet. On va enlever la façade parce que vu que c'est un manche disque, on n'a pas besoin de la façade. Ensuite, on va placer notre disque dur dans la baie. Ici, on va mettre des vis, donc les vis sont fournies avec. Une fois les quatre vis du disque dur installés, on va remettre la patte de maintien du disque dur. Si les vis d'origine ne vont pas, vous avez deux vis qui sont fournies avec, qui sont légèrement plus longues. On va replacer la connectique de nappe. Ensuite, on réenfiche par en dessous. Ici, vous faites attention à ne pas prendre la nappe quand vous le remettez en place. Après, il suffit juste de le faire coïncider. On va remettre les vis. On remet la nappe correctement. Une fois qu'elle est remise, on va fixer notre support disque dur et notre adaptateur comme ceci. Comme ça, elle ne bouge pas. Après, il ne reste plus qu'à renapper. On renappe les deux nappes. On remet la batterie. On replace le capot. On commence par les trois grandes vis. Comme ça, c'est fait. Elles sont en haut à droite. Toutes les vis ont été remises en place, il ne restera plus qu'à redémarrer notre Mac, à partitionner le disque si on veut le couper et à le formater pour qu'il soit reconnu par OS X. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! – Sous-titrage FR 2021